Alors voilà, donc on va commencer un nouveau jeu. Du coup on va commencer Ori and the Blind Forest, un jeu qui m'a été offert par Doc, un grand merci à lui également. Je pense que c'est apparemment graphiquement c'est très très joli. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre en type de jeu parce que j'ai regardé juste une ou deux vidéos mais j'ai cru voir que c'était de la plateforme un peu assez varié avec des décors assez oniriques. Donc ça va vraiment être de la pleine découverte. Donc c'est parti, on va commencer par ici. J'ai une petite heure pour vous présenter ça. Alors on va créer une partie et on va se laisser bercer. Déjà le début est hyper beau, ça c'est clair. La cinématique est super belle. On voit rien que la cinématique l'accès. Ça va être je pense très poétique au niveau du style. Il y a un côté Miyazaki en fait un petit peu je trouve. C'est pour pas Princess Mononoke mais le personnage a l'air hyper bien animé. Ah ouais d'accord carrément donc là en fait on est dans le jeu. J'ai l'impression. Ok. Est-ce que je peux le voir ? Ah ouais je peux le jouer à la manette. Parfait. Super bien. Waouh. Putain comment ça bouge. C'est splendide. C'est magnifique. Ah c'est simple on se croirait dans un dessin animé carrément quoi. Alors donc là je saute. Je pense qu'ils vont nous présenter les boutons après. Mais les choux. C'est trop chou. Alors ah ouais je vais peut-être bouger là. Ah oui d'accord ok ça y est. Ce qui est bien c'est que on n'a aucune indication sur le sur l'écran. C'est très 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 distillé en fait. Il est beaucoup plus rapide beaucoup plus fluide lui. Petit truc hyper bien fait. Waouh. C'est décor c'est hallucinant quoi. C'est très 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 beau. Donc j'ai l'impression qu'on va jouer en fait de pair en équipe. Salut Morgane comment ça va ? Oui c'est un nouveau jeu. C'est Doc qui me l'a offert. C'est Ori and the Blind Forest. Voilà. Et ça a l'air vraiment splendide. Graphiquement j'ai rarement vu un jeu aussi beau. Ça a l'air d'être de la plateforme. Je pense qu'il y a une partie stratégie dans certaines zones, certaines parties de plateforme. On va voir comment ça se présente. J'espère que le son est pas trop fort. On se croirait tu sais au beau milieu de l'Eden non plus qu'Adam et Ève. Donc voilà je pense qu'il nous explique un petit peu comment va fonctionner le jeu après. Il se fait tout en flash. Ouais c'est super sympa. Il est adorable là-dessus. C'est clair qu'il est splendide ce jeu. Le mouvement des arbres et tout ça, ils ont géré ça d'enfer. Vous avez tout animé sous flash. Alors du coup je peux porter des petits trucs. Je continue par là. On va avancer par ici. Apparemment les diriger par là. Il va voir ce qu'il se passe. Alors je pense que c'est une sorte de tutoriel en fait ça. Qui raconte en même temps l'histoire du jeu. L'histoire des personnages. Où mes flammes embrasèrent le ciel. On va voir ce qu'il se passe. Je l'appelais Ori de plus belle. Donc là on revient un petit peu en arrière. Ah ouais l'arbre il est enflammé là. Ouais il a eu peur pour son petit truc. Il l'a sauvé. On sent que les ombres se sont installées. Ça va être ça je pense. Personne ne m'aurait point de vue. Alors attends. Ok ça y est je peux diriger le personnage. Ce qui est sûr c'est que je ne peux pas courir apparemment. Là il ne lui reste plus qu'un fruit. Il va vouloir sortir je pense pour... Ah ouais ouais voilà. C'est ce que je craignais. L'arbre de lumière là apparemment est mort. Il n'y a plus aucun fruit. C'est plus l'Eden du tout là. Salut Yogas comment ça va ? Avec les mois qui s'égrainaient plus de nourriture. Ah il reste quelques fruits là. Oh. Bah le pauvre hein. La vie c'est tiola ce fana. Ah bah ouais mais alors là du coup le pauvre hein. Bah écoute ça va nickel. Yogas ça y est en week-end. Ah je m'excuse d'avance parce que je ne vais pas pouvoir streamer très très longtemps. En fait j'ai une petite heure là environ. Parce qu'on rejoint des amis après ce soir. Mais là j'ai jusqu'à 19h30 environ. Donc je voulais vraiment vous présenter ça. vous faire profiter du début du jeu. Ce qu'il a l'air vraiment génial hein. Donc c'est... Ouais c'est Doc qui me l'a offert... Bah hier je crois. Y'a pas avant-hier j'ai un doute. Je crois que c'était hier. Alors regarde le petit je pense qu'il va trouver une idée. Il va trouver des choses. Voilà. Donc là où le gros on peut pas passer en fait. Le petit va aider. Je pense que tout le jeu va se passer entre la relation avec les personnages. Une lueur d'espoir scintilla. Voilà. Ils vont regrouper les fruits. On va lui ramener. Ah d'accord. Exact c'était ça Yogaz. Ah tu te souviens mieux que moi. Effectivement c'était avant-hier. T'as raison. Je confonds les jours en ce moment parce que les semaines passent si vite. Alors on voit plein de choses. On voit les endroits où ils se sont aidés. Où il a pris soin de lui. Et donc je pense que le petit truc il se dit allez. Ce coup-ci c'est à mon tour. Alors qu'on a vu un ennemi là qui est en train de tourner. On voit toutes les fois où il l'a aidé son copain. C'est très 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 beau. C'est hyper bien animé. J'ai rarement vu un jeu aussi bien animé quoi. Il dépérit le pauvre. C'est dur hein. Le début est dur. T'avais une super critique j'ai pas du tout regardé moi. Niveau critique, niveau test, j'ai pas du tout checker. Ah il se retrouve tout seul là. Il est hyper bien faire la petite bestiole est super bien gérée là. il se retrouve tout seul sans son copain je peux prendre le contrôle c'est ori on va arrêter de l'appeler petit truc qui s'appelle ori il n'a plus de force il s'enfonce dans la forêt petit à petit mais il se suit un pétale j'ai l'impression oh le pauvre dans les ronces hop là et là ce que fait le bout de mon enfant il y a forcément quelque chose qui va l'aider là c'est pas possible là j'avance je rampe le dernier soupir se perdit au vent ah ça renaît oh s'il pouvait faire secret of mana comme ça la musique est montée un peu fort la lumière ravit favori et la vie renée ah 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 t'es affreux mac non j'ai déjà déverrouillé un succès non non on est au début du jeu heureusement alors ok alors là me voilà au tout début donc je pense qu'il faut que je continue à aller par là j'imagine alors maintien à pour sauter plus haut ouais d'accord pas de double saut carrière englouti alors je pense que là ça va être voilà ça va vraiment être là le début du tutoriel nous apprendre un peu à jouer le personnage voilà maintien ok et appuie sur a pour descendre en sautant d'une plateforme ok attends on va récupérer ça avant tu as trouvé un petit brasier de la lumière spirituelle la jauge donc c'est rempli de lumière spirituelle trouves en d'autres pour obtenir des points de compétences plus rapidement ok c'est des trucs qui permettent de gagner un peu d'xp là je peux pas passer non ok donc on descend comme ça ok donc ça c'est un ennemi donc il faut pas passer par là je suppose que l'eau est notre ennemi j'imagine aussi vu qu'elle est violette ok voilà alors là je sais pas trop ok ça ça se dégomme tu as trouvé un éclat de vitalité récupère-en pour régénérer ta vitalité ça ça redonne des points de vie pas de soucis peut-être forcément il y aura quelque chose à faire là dessus non ? je saute par dessus alors trouvez des cellules d'énergie tu peux à présent récupérer et consommer plus d'énergie utiliser la ressource pour créer un lien d'âme sauvegarder votre partie appuie sur B longuement pour créer un lien d'âme ah ouais d'accord faut récupérer des points pour pouvoir sauvegarder c'est pas de la sauvegarde auto ouh c'est là où ça doit se compliquer parce que je pense que tu dois avoir pas mal de parties die and retry sûrement ça je peux pas non je pensais qu'on rebonnissait dessus mais non oula ok ok pas bon ça commence très fort splendide euh je sais pas comment me battre en revanche ah oui d'accord si je sais voilà ok donc j'ai pas de super donc ça c'est pour des points de compétence je pense qu'au bout d'un moment on pourra mettre des compétences en plus donc en fait les ennemis on a pas d'armes pour les tuer il faut se débrouiller avec le décor trouver une solution pour qu'ils se finalement qu'ils se tuent eux-mêmes enfin qu'ils se tuent ah chouette un lien d'âme donc je peux encore sauvegarder appuie sur B pour ouvrir des compétences donc il faut alors les d'accord l'arme de compétence je peux l'ouvrir qu'à partir du moment où j'ai un point de sauvegarde alors cette barre représente la quantité de lumière spirituelle récupérée absorbe en 36 de plus pour obtenir un point de compétence ok eh ben il m'en faut un paquet ça marche mec pas de soucis t'as pas envie de regarder ça ? c'est super chouette pourtant ouais c'est clair mais c'est pas mal je trouve en même temps c'est qualité perdue ah ça y est on a trouvé quelque chose je trouve ça pas mal en fait le fait qu'il y ait pas de alors j'essaye de voir si je peux zoomer non je peux pas je trouve ça pas mal l'idée de de pas avoir de sauvegarde automatique parce que ça t'oblige justement à à faire attention appuie sur X pour récupérer la petite lumière ouais c'est ça il c'est ok hum wow ça c'est que ta musique est pas trop forte ? je suis Séine la lumière et les yeux de l'arbre d'esprit lorsqu'elle a relâché son emprise je me suis retrouvé ici égaré dans ce ballon je peux te guider tout au long de ton périple si tu le veux bien tu entends cela ils ont du te suivre jusqu'ici qui ça ? oh mince appuie sur X plusieurs reprises pour utiliser la flamme spirituelle ok oh Mac t'es pas poétique hein ok d'accord donc ça j'ai compris donc on peut mitrailler en fait d'accord bah écoute nickel sinon je peux ouais d'accord donc on a quand même un tir en fait on a quand même un tir assez puissant finalement faut être assez proche en revanche voilà super c'est la petite lumière en fait qui tire c'est la petite lumière en fait qui tire leurs lumières me reviendront ceux-là l'arbre esprit l'avait annoncé dans la clairière au delà des grottes nous le trouverons il y a un chemin par ici c'est le facto que si c'est un peu trop fort je peux baisser un poil un chouli bosquet creux 2% ok donc ça ça va être les différentes zones qu'on peut découvrir par exemple là les clients engloutis on a fait que 17% alterné entre le joueur et l'objectif nouvel objectif trouver l'arbre d'esprit ouais alors attends alors c'était peut-être par là qu'il faut que j'aille ah non est-ce que je suis fermé là ici alors comment j'y vais ? attends c'est peut-être ici qu'il faut que je fasse non non ah ça ça d'accord ok alors ça c'est mes compétences ça c'est mon temps de jeu ça d'ailleurs correspond à la surface de nivel déjà découverte par ory c'est pas ça c'est pas ça non plus ah mince j'ai mal lu en fait ah si ça y est c'est là ah bah non mais il faut que je remonte en fait peut-être tout simplement en fait faut que je revienne en arrière et que je me débrouille pour y aller j'imagine appuyer sur pour consulter la carte voilà c'est ça objectif trouver l'arbre d'esprit donc moi je vais me voir monter faire ça et repartir vers la gauche je vois ça comme ça moi ah tiens y'a un attends ah ouais ça vaut le coup efficace cette petite lumière c'est un jeu poétique il y en aura pas aucune chance il y aura pas de danseuse non plus hein mec alors c'est vrai qu'il y a certaines similitudes avec child of light alors child of light je l'ai pas fait moi mais par contre les tirs ennemis pas facile alors là c'est loupé pour le coup je pense que dans l'eau je ne nage pas vu qu'il a l'air d'y avoir de la corruption voilà nickel child of light apparemment on m'a dit qu'il était très beau moi j'ai vu quelques live dessus et c'est vrai que ça me ça me tentait pas trop mal aussi ah ouais cool attend c'est passé là par là aussi tout fait voilà une bonne réserve de compétences tu as gagné un point de compétence un lien d'âme apparaît sur b près du lien pour ouvrir les compétences attends ah il y a quelque chose là ouais il faudrait que je le fasse aussi child of light ouais je l'ai pas fait j'ai juste vu quelques petits quelques petits extraits en fait à travers des streams alors les puits des esprits sont des structures très anciennes reliées entre elles par les racines de l'arbre d'esprit assort leur lumière pour reprendre des forces lorsque la fatigue te gagne ok donc si je me mets ici appuie sur x pour activé depuis et sauvegarder ta partie ah d'accord alors là ça me permet de sauvegarder sans même sans même utiliser un point de compétence ou je sais pas trop quoi j'irai bien là-haut moi je dois pas avoir encore les compétences pour croire y aller bon on va continuer d'accord ben c'est vrai que j'ai pas regardé j'ai vu qu'il y avait effectivement des j'avais vu ça avec qui l'avait streamé je crois que ça doit être 7 j'avais dû regarder un petit peu des parties avec 7 même alors là je peux passer ici il veut pas monter ici donc je pense qu'il faut que je remonte encore et que je passe ici je peux pas détruire ça hop là je monte là-dessus hop ok je vais en mettre un peu au jeu de plateforme parce que je ça fait longtemps que j'en ai pas fait ah j'ai fait quand même je rentre chercher le nom c'est pas dying light c'est mince aïe c'est ça qu'il faut que je fasse gaffe ces petits trucs là ça fait pas mal de dégâts dead light c'était dead light voilà et dead light très très bon aussi sur le côté avec des zombies tiens ça aurait plus plu à max je pense appuis longuement pour saisir des objets déplace le vers la gauche ou vers la droite pour pousser ou tirer ah yes ok parfait alors j'aurais peut-être j'aurais peut-être mis un nombre de caméras un peu plus proche en même temps ça permet d'avoir le non tu as trouvé une pierre clé les pierre clés permettent d'ouvrir des portails aux esprits chaque portail aux esprits nécessite un nombre de pierres clés précis d'accord donc le but est de les récupérer tous dans le dans le niveau j'imagine salut doc comment ça va et bah écoute on découvre on découvre petit à petit ori c'est vraiment magnifique encore un immense merci parce qu'il est vraiment sublime je pense que ça va être très sympa à faire pour l'instant il est pas hyper dur mais bon on est que sur la phase tutorial donc à voir il suffit que je dise ça pour me faire exploser alors je pense que je peux le mettre ici le pousser un petit peu voilà c'est que j'aurais juste ici c'est là voilà super super alors c'est dangereux je pense ça va nickel écoute doc après les hardcores d'accord en tout cas l'intro et tout est vraiment magnifique ce portail aux esprits nous barre le chemin les structures avaient été créées pour nous protéger avant le déclin les pierre clés dont nous avons besoin ne doivent pas être loin pour attendre l'arbre aux esprits il nous faut tout d'abord traverser les grottes mythiques qui se trouvent au delà de ce portail alors je pense que du coup il va me falloir deux clés voilà c'est ça il me faut la deuxième et la deuxième est juste au dessus allez non je pense pas que je puisse nager vu la couleur de l'eau ça ne tente pas trop tout à l'heure à un moment on avait un doute et j'ai pas osé y aller je le sens pas trop attends je vais rapprocher la juste ici on va s'occuper de lui les petits lasers c'est pas lui dans les voir des fois oui max c'est pas sa cam de jeu en fait globalement allez on enchaîne direct hop voilà super voilà super les animations et tout sont vraiment sublimes ouais je peux nager mais pas dans l'eau violette l'eau violette ça va me buter non ? ah si tu lui dis ça si tu lui dis ça Doc il va rester jusqu'au bout j'évite les petits lasers alors bosquet creux grotte mythique donc c'est là où en fait il faut qu'on voit non mais je crois qu'ils ont parlé de il faut que j'aille au bosquet creux donc je retournerai au grotte mythique un peu plus tard wow ah oui il y a des monstres qui commencent à être un peu plus nerveux en fait on va dire ouh c'est bon et je saute hop là je vais trouver une cellule de vitalité qui accroît tes réserves de vitalité trouves en d'autres pour améliorer tes chances de survie parfait ça parfait donc là on a pas encore de saut je pense suffisamment élevé pour pouvoir monter là haut quoi oui c'est clair Morgane je pense que c'est ce que je vais faire quand je pourrais descendre dans l'eau et ouais donc tout à l'heure en fait quand j'étais en dessous là bas j'aurais pu descendre sous l'eau bah écoute à la prochaine partie avec de l'eau on testera ça parce qu'il y a peut-être des trucs à aller récupérer dedans ça ça se bute pas voilà petit cristal j'ai trouvé un fragment d'énergie fragment d'énergie régénère la puissance des cellules d'énergie dori ok ah ça n'a pas l'air du tout de se détruire je pense que là faut un tir concentré ou un truc comme ça pour y aller ouais 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 ça sert à rien on a pas le tir suffisant pour le détruire je pense oh la je l'avais pas vu lui ok donc les monstres ils régènent aussi oh alors du coup je peux pas passer par le bosquet cru directement et comme il m'a dit il faut que je passe par les grottes mystiques pardon ok passons par ici croque mystique alors on va d'abord prendre ça donc là je peux pas l'ouvrir parce que j'ai pour l'instant aucun fragment donc on va aller les chercher oh ok oh oh là là mes petits lasers ça va être quelque chose à mon avis hop là nickel allez on continue d'avancer alors je sais pas si je continue par là ou si je descends avant je vais peut-être descendre avant voir ce qu'il y a ici voilà nickel et tu l'as fait toi déjà doc par contre je te préviens tu varies très souvent et tu vas acheter un petit résumé du jeu d'accord ok ah il est si compliqué que ça écoute ceci est une pierre carte une des nombreuses bornes utilisées jadis comme point de repère dans la forêt de Nidale qui ne cessait de s'étendre d'accord il en manque un morceau si nous parvenons à trouver le fragment de pierre carte nous pouvons peut-être le reconstruire ok salut Altiel comment ça va d'accord et tu l'as fini ah mais tu as le swaggy très bon alors du coup on n'a pas on n'a pas le fragment de pierre alors là on en récupère un là ça y est ok il va falloir que je revienne derrière parce que je pense que ouais non c'est pas ça ça on pourra revenir un peu plus tard je pense alors les monstres sont repopés d'accord tu l'as pas fini parce qu'il est sorti il est sorti hyper récemment là du coup ça sert à rien en fait que je me fasse les monstres tout le temps là à part gagner des compétences ça va pas pour l'instant me des fois je prends des risques pour pas grand chose ouais j'aurais peut-être dû rester là-haut un peu de pvp sur ff d'accord ok graphiquement il est sublime tu verrais l'intro allez c'est pareil c'est vrai que en fait par contre ce qui risque d'être dur c'est d'appréhender les petits lasers qui partent tu as gagné un point de compétence crée un lien d'âme et appuie sur b crée un lien pour ouvrir ton arme de compétence parce que là si je le fais qu'est-ce qu'il se passe attends ah si je peux faire un point de sauvegarde ok cette barre représente la quantité de lumière récupérée absorbe absorbe en 164 de plus pour obtenir un point de compétence du coup j'en ai 3 à mettre ah c'est là que je peux les mettre d'accord ok permet de lancer 3 flammes avant de devoir recharger aimant spirituel la plupart des objets à récupérer flotte vers Rory ok et braise permet de réutiliser les liens d'âme et réduit le temps de recharge alors ça ça me paraît inévitable ok pour ça ensuite flammes éteintes augmente la puissance de la flamme spirituelle je mettrais bien ça aussi la plupart des objets à récupérer flotte vers Rory et ça ça me paraît essentiel aussi bien que ça c'est pas mal on va prendre ça dans un premier temps et je prendrai l'autre juste après on a quoi d'autre après la création d'un lien d'âme rétablit une cellule de vitalité d'accord il a l'air vraiment sublime il a l'air vraiment vraiment sublime donc là ce que je viens de faire juste avant ça sauvegarde automatiquement on est d'accord ah en fait on le conseille à tous sauf à Mac on est d'accord alors ça je peux pas le détruire en revanche les piques c'est pas grave tu verrais l'intro graphiquement elle était vraiment magnifique un vrai bonheur alors je descends toujours certains garderaient espoir refusant ce destin donc en fait oui globalement si je répète un petit peu l'histoire en fait au début tout était hyper beau hyper luxuriant et en fait d'un seul coup on sait pas l'arbre vie est mort et donc du coup en fait on doit récupérer les éléments de lumière je pense il juge trop vite c'est possible donc c'est possible en tous les cas écoute moi je le vraiment c'est c'est vraiment magnifique moi qui adore tout ce qui est animation et graphisme je le trouve vraiment vraiment sublime alors la lumière de l'arbre aux esprits brille en chacun de nous il nous permet de vivre et de nous épanouir puisqu'il y a tant d'années il a demandé à ce que nous retrouvions nous avons été attaqués blessés décimés par notre ennemi il ne reste que ces arbres ancestraux approchent et absorbent la lumière de fil l'esprit qui gît à l'intérieur donc là on va récupérer la lumière voilà tu maîtrises le saut de mur utiliser cette compétence j'utilise en direction du mur et appuie plusieurs fois sur A cool pour bondir vers l'eau on a un double saut en fait t'as raison Doc c'est une question de principe en fait c'est ça oui c'est vrai mais il y en a un pour lequel tu n'y crois pas trop de toute façon il y a des jeux où tu te dis bon de toute façon ça ne va pas le faire et d'autres où c'est c'est révélation ah ouais super c'est plus qu'un double saut en fait super c'est le meilleur oui oui exact ah bah toutes les ennemis du studio de Ghibli c'est ce que je disais il y avait tu vois tout à l'heure quand on commençait je trouvais que ça ressemblait à du Miyazaki j'ai dit à peu près les mêmes choses et c'est vrai que non non j'adore c'est vraiment sublime et c'est le début on dirait beaucoup du Ghibli justement avec les personnages avec le masque et tout ça t'exagères mec t'exagères c'est pas possible on peut pas dire ça non non il est vraiment il est quand même hyper beau après c'est vrai que c'est un style voilà c'est waouh dis donc putain la vache c'est vachement plus puissant notre truc là tu vois il est même à jouer il est hyper agréable c'est hyper fluide c'est très dynamique quoi donc du coup j'ai sauvegardé ici allez donc là il faut que je fasse ça 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 et ah non ah yes hop là ah oui exact c'est une une petite perte complète de connexion voilà c'est revenu ah non j'ai pas vu j'ai pas vu du tout celui-ci tu dis ni no kuni ça me dit rien c'est bon c'est revenu pour vous le stream parce que j'ai vu qu'il y avait j'avais eu une perte d'image à un moment allez je remonte tranquillement alors est-ce que est-ce que je peux demander à un qui qui va ouais voilà ouais ok attention les fails vont commencer quelqu'un qu'aura l'heure pour me dire en fait à quelle heure il est 19h30 bah quand c'est stable on arrive à voir à peu près mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus beau que ce que je dois pouvoir streamer je pense que ça il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent on doit pouvoir voir on voit le jeu correctement quand même non rassurez-moi ah c'est un RPG sur PS3 d'accord ok salut rou rou comment ça va ok il est mort faut que je prenne le truc voilà nickel 18h55 nickel bon on a encore une demi-heure alors merci doc ah ouais t'avais eu le platine t'es un des nombreux jeux sur lesquels t'as eu le platine moi j'ai eu très très peu ça commence à devenir un peu plus dur hop là il y a une bestiole qui a bougé tout de suite alors qu'est-ce que je vais devoir faire ici ça je peux le ramener on se le ramener par ici bah oui c'est ça ouais non je pense que là ça doit être un peu mieux en général ce jeu ce type de jeu la passe mieux bah oui c'est clair ça fait un petit moment ça fait plaisir t'en vas ouais 13 quand même moi j'en ai pas eu tant que ça je crois que des platines j'avais dû en avoir quoi 3 ou 4 alors ça faut que je l'avance eh je peux pas je peux pas le pousser je peux juste le tirer je peux passer là et là et là et là je me retrouve bloqué qu'il faut que j'arrive à le ah ouais du coup je peux pas le pousser je peux le tirer par contre on va être ça on va faire ce coordonné hop je vais laisser passer ça ça passe ouais on a le deuxième fragment nickel je peux monter là dessus voilà c'était juste pour récupérer ça aïe voilà vaut mieux tout détruire on est tranquille alors appuyez longuement pour saisir les objets et les déplacer des places vers toi vers la gauche ou vers la droite pour pousser ou tirer ah pas mal en même temps il n'y a aucune chance que je puisse atterrir sur le petit truc là si ah si en mode en mode bisounours je crois pas qu'il y ait des modes sur le jeu je sais pas j'ai commencé en mode non il n'y a pas de mode ah on a trouvé le fragment de la pierre carte on va pouvoir revenir dessus d'ailleurs de toute façon on va être obligé parce que je ne peux pas passer par ici non mais je pense je fais confiance à Doc quand il me dit que ça se corse après j'en suis convaincu en fait alors du coup je peux sauvegarder en fait on va avancer quand même pour l'instant parce qu'on n'a pas besoin de sauvegarder plus que ça voilà je passerai bien par ici c'est un jeu uniquement solo ouais il n'y a pas de multi c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir un multi et d'avoir en fait une phase où tu puisses t'aider etc ça c'est une bonne idée effectivement voilà le fragment de carte pied le fragment de pierre carte petit pousset ah ouais ok il nous révèle un peu la carte super à la carrière où l'outil on commence clairement à voir un peu mieux alors il me restera une partie en fait à explorer c'était ici comme on a fait Doc il nous a dit qu'on pouvait nager et moi j'ai pas osé et en fait on peut et il y a des choses à récupérer on va y revenir on va y revenir ouais bah c'est vrai que ça aurait été bien ouais alors peut-être qu'après peut-être qu'après ils vont l'implanter parce qu'effectivement le jeu est super récent Doc 1 je crois donc ils peuvent toujours l'implanter via une mise à jour mais c'est vrai qu'un mode multi ça pourrait être un gros plus je pense ok pour ça ah je pense qu'il va falloir que je fasse vraiment attention aux petits lasers ennemis là quand ils meurent parce qu'ils vont assez vite et j'ai pas le temps toujours de les esquiver alors là j'ai le choix soit je continue soit je reviens en fait découvrir ce qui nous manquait de la carte je pense que ce serait bien pour histoire de finaliser à 100% je vais revenir un petit peu en arrière il y a des parties qu'on pouvait pas faire je pense qu'on peut super longtemps quand j'ai vu l'écriture en blanc je me suis dit ça ça peut être que fanatique j'avais un souvenir comment ça va ? 5 arbres d'accord ok ouais donc après ça va se corser en fait alors moi je retournerai bien vers le bosquet creux et descendre un petit peu en fait par ici histoire de finaliser cette zone là comme tu disais on peut nager donc on va aller voir ça voilà juste ici tu rigoles ça me tue là en fait ça va nickel comment tu fais du coup il faut une compétence pour nager alors sous l'eau parce que là ça me tue bah oui yes donc tout plein de oh la vache merde du coup on avait pas sauvegardé voilà ce qui arrive quand on sauvegarde pas d'accord bon c'est pas grave c'est ma faute j'aurais dû j'aurais dû pas les écouter surtout bande de méchants donc je confirme l'eau violette on peut pas nager dedans du moins pas pour l'instant il faudra sûrement que je m'équipe de quelque chose bah il faut une compétence il me semble vraisemblablement c'est à cause du méchant doc qui m'a dit des bêtises je peux pas monter chercher ça là ça m'intéresserait non pas pour l'instant en tout cas c'est pas grave il faut le pokémon oh ouais ça va être ça ok hop allez c'est pas grave on était pas hyper loin ça m'apprendra à écouter doc d'une part et à pas sauvegarder d'une autre part alors est-ce que j'étais repassé par là oui j'étais repassé par là pour avoir la pierre de vie je crois le fragment de carte le fragment de carte pardon c'était ça alors continuons avançons ah non c'est pas là ah oui d'accord bon ça on a fait tout ça wow c'était chaud je refais là comme on connait ça va aller plus vite c'est juste ouais exprès en fait il voulait que je fail il avait pas envie d'attendre en fait le vrai premier fail il voulait ah putain je pensais que ça allait être faire on va y aller plus progressivement hop il voulait pas attendre donc du coup il s'est dit il faut que je provoque un vrai fail ok voilà donc voilà ce qui se passe je commence à comprendre Doc pourquoi tu me disais qu'il y a des moments où on allait rager alors moi je connais surtout Instant Gaming je sais qu'il y en a d'autres moi pour l'instant en fait quasiment à chaque coup où j'achète c'est sur Instant Gaming je trouve que de manière générale c'est les plus intéressants après t'as Pingouin aussi et puis tu as comment j'ai perdu le nom là que j'ai mis également en partenaire sur la page ça fait bien voilà un vrai fail ouais il faut que je sauvegarde en plus j'ai deux points de sauvegarde donc j'ai largement de quoi faire j'avais largement de quoi sauvegarder je pensais pouvoir le faire comme tout seul comme un grand j'ai deux A voilà exactement merci merci Altiel je cherchais cherchez le nom attend de toute façon je passe là hop là on va pas sauvegarder quand même pour l'instant on est pas je vais crever tant que ça tu penses écoute pour l'instant c'est bien parti on a quand même réussi à faire deux fails là ça va parce qu'en général il y a quoi il y a un ennemi qui se bat en duel donc ça va c'est pas trop trop dur je vais passer ici tu prends ça allez on fait gaffe on fait gaffe nickel je vais attendre un peu voilà on va pas prendre de risque voilà super hop nickel salut masse asiatique bienvenue sur le stream attends faut que je le tire encore un petit peu non ça suffit voilà super voilà super nickel je continue à monter ah ouais d'accord un mec pro il est mort 200 fois ok donc tu peux multiplier par 10 pour moi ça veut dire que non on risque de mourir un paquet de fois dans ce cas là j'imagine euh alors non je vais pas sauvegarder tout de suite quand même je récupère la clé voilà là on peut se dire qu'on peut sauvegarder allez les compétences j'en ai pas pour l'instant donc c'est pas la peine c'est vrai qu'il a il a un petit air de Pikachu il a un petit air de Pikachu mais il est chou il est trop mignon attendez super chou le petit bestiaux alors là je peux descendre et aller hop j'ai un compteur de morts attend peut-être là dedans ah oui exact 3 morts effectivement t'as raison ah bah vous êtes sérieux à ce point là je suis quasiment sûr qu'il tournera à le ciel parce que je pense qu'il a l'air hyper il a l'air hyper bien optimisé au niveau du au niveau de la dépense énergétique sur le PC donc je pense que t'as je pense qu'il doit tourner sans trop de problème ok alors et on peut terminer on peut terminer l'acte sans aller à 100% dans la zone je peux revenir après non comme j'ai pas la compétence pour aller sous l'eau on va peut-être le faire prochainement c'énerve la bestiole voilà je connaissais pas ce site là can you run hop alors moi je pense que du coup on va pas retourner en arrière on va pour l'instant se focaliser et donc continuer par ici pour pouvoir retourner ouais d'accord il y a des chances mais je suis quelqu'un d'assez patient je pense que ça devrait aller alors pour l'instant ça se passe correctement j'ai l'impression j'ai l'impression que ça se complique petit à petit déjà ça démarre ouais attends putain la vache ok ça commence en fait ça va être des passages comme ça où t'as aucune pause ça va être compliqué quoi je dis que tu passes que le mini ah merde j'ai bien géré alors là il va beaucoup plus vite super super y'a pas un truc par là si je m'en doutais ah y'a des petites zones secrètes comme ça d'accord ok pourtant moi je suis à fond j'ai l'impression que c'est super optimisé pourtant j'ai un petit processeur je suis super gentil c'est un i5 4470 je crois donc c'est pas merci masse asiatique pour le follow merci beaucoup ça fait plaisir merci à toi ah attends mais c'est amplement suffisant alors 3 gigas 5 6 coeurs c'est carrément plus que ce que j'ai j'ai un 4 coeurs 3 gigas 10 je crois alors ces portails d'énergie ont été scellés par les esprits du passé si nous récupérons la solution de ces lignes d'énergie nous pourrons les traverser allez d'accord ok j'en ai que 3 ok faut qu'on continue un petit peu alors je vais quand même vérifier où c'est ok c'est ici c'est ce qui me permettra de passer là haut je pense donc on va continuer non je pense que ouais je pense que tu dois le passer large alors comment j'atteins le truc du dessous moi oh excellent son petit saut en arrière j'avais pas vu ça comment on fait pour aller là dedans aucune idée c'est pas là ah c'est là bas non je peux pas je sais pas par où on passe peut-être plus tard parce que là je vois pas en fait comment y accéder ouais non y'a pas de y'a pas d'endroit là c'est quoi ça que tu mets Mac ah je pense à le ciel en tout cas il est très très bon oups ok alors attends on va faire gaffe voilà là aujourd'hui du coup je le conseillerais vraiment à tout le monde il est très très sympa enfin sauf à Mac sauf à Mac alors là y'a ok je vais passer là pour récupérer ça on va peut-être faire une sauvegarde quand même là tant qu'il est prêt voilà alors je peux passer par ici aussi ouah c'était beau ah il m'en manque un bouh mince c'est la soluce pour éviter les ennemis mais quoi sur le jeu attention en fait il faut bien il faut bien se timer avec les les doubles sauts voilà super ah ouais là c'est pareil oh ça va être dur je sens que ça va être dur wow ok ok voilà c'est bon nickel je regarde au passage c'est bon on a encore un bon quart d'heure c'est un peu spécifique aujourd'hui je vais pouvoir streamer que jusqu'à 19h30 alors il m'est trouvait inerte immobile accablé l'arbre est magnifique je peux partir par là après qu'est-ce qui se passe par ici ok on va y aller après on va d'abord s'occuper de l'arbre nous films Thaori le récit de sa volonté déployée dévoyée pardon ah un succès déverrouillé c'est de la pub à magfeb pour le jeu Hori l'arbre aux esprits il a dû puiser toute l'énergie dans le peu d'énergie qui lui restait pour te sauver approche écoute notre histoire c'était le soir de la cérémonie des lumières comme elle arborait notre éclat j'appelle en vain mon enfant que me reviennent Hori ah oui c'est hyper hyper féerique c'est carrément féerique c'est même onirique je trouve par moment je pense que ça détend en termes d'univers mais apparemment à jouer ça détend pas tant que ça des passages assez stressants superbe waouh la vache ça c'est du boss ah j'adore j'adore l'univers graphique c'est une chouette hop saloperie de chouette ouais c'est vrai qu'il est très très plaisant à voir et vraiment encore je pense que ma qualité de stream ne me permettant pas de diffuser en full full HD je pense que quand vous l'aurez en jeu c'est vraiment ouf c'est très très beau notre sort est entre tes mains écoute-moi attentivement c'est de la plus haute importance alors qu'est-ce qu'ils vont nous dire explique-nous l'arbre aux esprits alimentait les trois éléments de la lumière qui à leur tour maintenant maintenait l'équilibre de Nidale et protégeait la forêt l'élément des eaux à la signe des arbres de Jinso l'élément des vents ah ça doit être ça les cinq arbres dont tu parlais mon petit doc l'élément des vents dans les profondeurs des ruines éplorées l'élément de la chaleur sous la fornaise du mont Rue pour que Nibel retrouve toute sa splendeur nous devons raviver la lumière avant qu'il ne soit trop tard la première se trouve par-delà la crique Arachnid donc il y aura des araignées faciles à la signe de l'arbre d'où jaillissaient autrefois les eaux ouais on a débloqué un truc marée malépine vous avez vu sur le bosquet j'étais qu'à 5% à mon avis c'est pas tout à fait du 720p en fait masse asiatique on est proche de ça mais malheureusement comme ma connexion est faible il y a des jeux pour lesquels ça passe plus ou moins moins donc c'est un 720p on va dire un petit peu downgradé pour que ça puisse passer correctement sur ce type de jeu là ça va à peu près les jeux où ça bouge un peu plus ça pixelise un petit peu mais au moins on va dire que tout le monde peut regarder ça limite pas trop et oui c'est pas non plus hop nickel ça nous permet de sauvegarder alors est-ce qu'on va directement par là je dis qu'il y avait un truc par là je serais bien aller voir vite fait quand même on va aller voir vite fait mais non globalement c'est vrai que j'ai j'essaie de en tout cas de trouver un réglage qui était à peu près correct quoi c'est du 6 ouais alors ce serait plus du ce serait plus du 499p que du 719p mais non alors je peux pas passer par là pour l'instant j'ai pas les compétences ouais alors tu t'habitueras en fait ils ont l'habitude de me voilà de critiquer ma coupe de cheveux pourtant j'y mets du mien je vais chez le coiffeur et tout pour être tout beau et voilà voilà comment on me remercie merci Mac merci regarde le sol regarde virgule plutôt le sub semble instable alors je pense qu'on peut faire quelque chose non ouais bah c'est d'accord ah il faut que j'attire ouais c'est ok bien youhou ça c'est une bonne idée son aéroport sur le fond non les mecs vous pouvez pas dire ça c'est pas possible ne cautionnez pas ne l'aidez pas après je continue pas attends je vais déjà descendre voir ce qu'il y a voilà la mauvaise idée cette coupe est famous ah non l'esprit mort ici était fort et courageux écoute sa voix il était capable de concentrer notre lumière tu maîtrise la compétence tu maîtrises la compétence flammes attisées attisées pardon attisées attisées pour l'utiliser appuie longuement sur X pour charger puis relâcher ah je pense que ça va être pour péter les murs par contre ça doit me consommer pas mal d'énergie on va essayer de faire ça ah ouais d'accord carrément ah c'est puissant ah c'est l'amérique non mais oh mais c'est parce que c'est parce qu'en fait c'est le casque qui vous qui vous masque les cheveux mais sinon il n'y en a plus en dessous c'est pour ça alors je vais récupérer ça on saute sur ça aussi je peux remonter par là mais je voulais voir un petit peu plus je crois qu'on explique ça se voit non je ne répondrai pas à ça alors là j'imagine que il doit falloir concentrer voilà ça paraît assez logique alors si je descends par ici comment est la carte ah ouais je reviens sur le boss c'est cool c'est cool on a récupéré une compétence ça sera bien pratique ok donc là je reviens sur cette zone là tant qu'à faire on peut remonter juste là peut-être que je peux le faire maintenant ah non je peux toujours pas en fait un millimètre de plus en dessous vous avez déjà eu l'excuse du casque alors qu'est-ce que je peux trouver d'autre ça va devenir compliqué là c'est une réaction à mes tests d'allergie voilà j'ai perdu du coup ça m'a fait perdre mes cheveux ça marche ça comme excuse ? alors je remonte là voilà super alors on va essayer de continuer par ici voilà c'est plus calme d'un coup alors qu'est-ce que ça déclenche ? ah ouais ok ça me permet de remonter ok la suite va être en haut non je peux pas le là je peux pas y aller non plus faut que je remonte par là j'ai eu un brain freeze au lieu d'un brainstorming ah ouais là c'est la politique des terres brûlées chez moi tu sais ah oui c'est pour ça tu vois du coup c'est pareil allergie, blanc, voilà direct alors attends faut que je réussisse à remonter ici je pensais pouvoir m'appuyer sur la branche d'un mais en fait non voilà ensuite je passe là ok pour ça les plateformes elles sont c'est juste hein je peux pas monter là-dessus moi en fait ah c'est quoi cette arnaque ? ah la vache oh le monstre de merde ok clairement en tous les cas il y a un truc qui est confirmé c'est que je ne sauvegarde pas assez alors quelle heure il est juste pour que je sache à peu près ok je pense qu'on va on va se remettre juste à l'endroit où on était je vais refaire ce que je viens de faire et puis je pense qu'on devra sauvegarder juste après parce que je voilà il va être 19h30 je pourrais pas continuer davantage c'est un petit peu exceptionnel ce soir ah oui j'étais descendu quand même jusqu'ici récupérer ce point de compétence voilà c'est ça et on casse ça ok je vais sauvegarder une fois là-haut 23h57 ah 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 c'est la coupe la fausse coupe de cheveux hop donc du coup alors j'en profite aussi pour donner un peu le programme stream je pense que alors demain matin moi j'ai un j'ai un rendez-vous donc je pourrais pas streamer en revanche demain après-midi normalement pas de soucis voilà je sais pas encore ce qu'on fera peut-être un petit peu de haut histoire d'avancer sur le sur le raid de looter quelques pièces voilà dimanche matin il y aura également du stream je dis pas de bêtises euh pour explain je sais pas encore parce que ça va dépendre en fait du temps il faudra voir voilà mais quoi qu'il arrive il y a largement de quoi faire au niveau jeu hein je pense et puis celui-ci du coup on continuera à l'avancer tout comme également assassin's streak qu'on a commencé maintenant il y a un petit moment il faut qu'on avance également faut mettre de l'engrais ouais je mets plus d'engrais sur mes plantes alors avec elle non mais j'essaye de m'y faire progressivement parce que toute façon au bout d'un moment va falloir voilà se faire une raison comme on dit ouais je redescends encore hein moi je sauvegarderais bien là hop voilà partie sauvegarder en plus on peut mettre le point de compétence euh alors moi voilà c'est là c'est ce que je voulais c'était ça du coup prendre l'aimant spirituel qui pourra nous servir ok donc de là effectivement à tout débloquer en plus il y en a il demande deux points de compétence ouais d'accord et bah ça nous fait du boulot moi je vous le dis c'est clair et en tous les cas c'est un jeu vraiment magnifique hein c'est vraiment splendide un grand merci Doc pour ce cadeau parce que c'est vraiment un c'est un super cadeau je vais je pense que je vais adorer le faire et on va adorer voir du fail effectivement je pense qu'il y aura pas mal de pas mal de raté et pas mal de die de die and retry et ça rend intelligent mais comme manger du poisson exactement la même les blancs d'oeufs séchés mais ça va être dégueulasse alors jamais je me mettrais ça sur les cheveux non mais en fait ça va tu vois la coiffeuse m'a dit que ça allait à peu près donc bon écoute on va laisser passer comme ça en tout cas merci beaucoup pour votre bonne humeur comme d'habitude merci d'avoir suivi le stream c'est toujours un plaisir et puis bah je vous donne sûrement rendez-vous demain plutôt dans l'après-midi demain matin ça va être just plutôt dans l'après-midi et puis bon on avise après sur ce qu'on fait je lancerai peut-être un peu de haut un peu de voilà je sais pas trop ce qui est sûr pour l'instant qui est programmé c'est dimanche après-midi il y aura du diablo 3 on continue la saison de hardcore je sais pas doc du coup tu nous rejoins est-ce que tu auras un perso de près et on peut te rusher la fin si tu veux et merci beaucoup masse asiatique et bienvenue à toi en tous les cas fait plaisir que tu rejoignes la petite équipe merci Altiel merci Altiel bonne soirée à tous et puis je vous dis à demain bye ciao ciao